Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, situation préoccupante au Burundi depuis l'échec du coup d'État. La capitale Bujumbura reste sous tension et certains médias privés n'y mettent toujours pas. Lancement de la campagne agricole 2015-2016 en Guinée. Le gouvernement ennit cette année sur l'augmentation de la production de riches. Et l'artiste camerounais André Maritala était à l'honneur ce dimanche. Il a célébré ses 45 ans de carrière sur la scène de l'Olympia à Paris. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, 1600 immigrés illégaux ont été arrêtés ces trois dernières semaines. Selon le gouvernement, les raids de la police ont pour objectif de lutter contre la criminalité. Mais cette opération est vivement critiquée dans le pays où elle est accusée de viser les étrangers. Et ce, après la vague de violences xénophobes des derniers mois. Le Burundi inquiète la communauté internationale depuis l'échec du coup d'État mené par des militaires. Plusieurs arrestations ont eu lieu et les médias privés n'y mettent toujours pas. Il faut dire que la communication est devenue un véritable enjeu dans cette crise politique. Aouar Barkala. La situation est de plus en plus préoccupante pour les journalistes au Burundi. Si le président Pierre Kurunziza s'est servi des médias pour confirmer sa présence dans le pays, tous ne sont pas encore en mesure de reprendre le travail. Pour le moment, les médias, surtout les médias privés comme REMA FM, comme Issa Nganiro, Bonnecha et FIA, ils ont été détruits la semaine passée. Donc pour le moment, leurs outils, leurs appareils ont été endommagés. Je pense que même si on donnait une autorisation, peut-être, ce serait difficile parce qu'ils n'ont pas le mal des équipements. Les équipements ont été endommagés. La radio publique africaine est celle où l'annonce de la tentative de putsch a été diffusée le 12 mai dernier. La tension qui pèse sur les journalistes ayant relayé l'annonce du putsch est telle que le directeur de la RPA, Bob Rougourika, a affirmé le seul lundi être en exil. Depuis cette annonce, certains journalistes sont accusés d'être à la solde de l'opposition. Vendredi passé, les organisations de l'institut civil et certains partis politiques de l'opposition avaient annoncé qu'ils vont reprendre les manifestations à partir de dimanche. Hier, en fait, c'était une presse qui avait été annoncée par les associations d'institut civil qui se trouvent dans ces manifestations. Donc aujourd'hui, selon certaines informations qu'on recrée ici et là, on nous dit que les manifestations ont déjà commencé dans ce secteur. Pour l'heure, les Nations Unies ont fait part de leur inquiétude quant au respect des droits de l'homme dans ce contexte de crise. De son côté, lors de sa première apparition publique depuis la tentative de coup d'État, le président Pierre Nkurundziza a émis l'éventualité d'un report des élections communales et législatives prévu le 26 mai. Le chef de l'État burundais ne s'est toujours pas prononcé quant à la présidentielle de juin prochain. A Maurice, à présent, l'ancien Premier ministre Navin Ramgoulam a été libéré sous caution ce dimanche. Il avait été arrêté vendredi soir sous trois accusations provisoires, faux blanchiment d'argent et entente délictueuse. Le 6 février dernier, une perquisition au domicile de l'ancien chef du gouvernement avait permis la découverte de plusieurs millions d'euros au piche. La provenance de cet argent n'est toujours pas expliquée. En Guinée, le gouvernement a officiellement lancé ce vendredi la campagne agricole 2015-2016. Un accent particulier sera mis sur la production de riz. Le pays poursuit en effet son objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2025. Un reportage d'un autre correspondant Mohamed Lamine Solano. Les professionnels du secteur de l'agriculture s'engagent à faire de la Guinée une puissance agricole en 2025. Pendant ce temps, le pays importe chaque année 500 000 tonnes de riz venant des pays asiatiques pour faire face à la consommation locale. Avec plus de 6 millions d'hectares de terres cultivables et des centaines de cours d'eau, le pays pourrait réussir son programme d'autosuffisance alimentaire avant 2025, à en croire le président Alpha Kondé. La Guinée doit être une puissance agricole bien avant, parce que nous avons toutes les puissances agricoles et nous savons comment. Depuis 2010, le gouvernement organise chaque année une campagne agricole sur tout le territoire national. Le programme apporte un appui massif aux paysans du pays pour réduire à hauteur de 100 000 tonnes de riz la quantité importée annuellement. En 2013, près de 2 millions de tonnes de riz ont été produits par les paysans. Le secteur a enregistré une baisse de la production nationale en 2014 à cause de l'épidémie d'Ebola dans le pays, pendant que la politique de sécurité alimentaire se poursuit. La Guinée peut relever ce défi d'être dans l'émergence en 2025. Vous avez entendu le chef de l'État aujourd'hui nous dire que 2025, c'était loin et il nous demandait de revoir nos copies et de penser à 2020. Avec cet engagement, je crois que nous avons toutes les chances d'atteindre cet objectif d'émergence. Je pense que bien organisé, bien structuré, on est bien capable de sortir la Guinée de la dépendance alimentaire. Cette année, le gouvernement a injecté 11 millions de dollars dans la campagne agricole pour accroître la production nationale du riz, d'arrêt principalement consommé par les populations. L'objectif étant de faire du secteur agricole un levier de développement socio-économique dans un pays où 80% des populations pratiquent l'agriculture. Dans l'actualité également, le président équato-guinéen Théodoro Biangema Basogo était en visite au Niger accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires. Il a prouvé à cette occasion le commerce inter-africain. Le chef de l'État a également invité le Niger à investir dans son pays et notamment dans le secteur du pétrole. La musique camerounaise a l'honneur. L'artiste camerounais André-Marie Thala a célébré ce dimanche ses 45 ans de carrière. Un concert-événement sur la scène mythique de l'Olympia à Paris auquel a assisté notre envoyé spécial Paul de Singoué. Une salle mythique, l'Olympia de Paris, pour accueillir un spectacle géant. Deux figures emblématiques de la musique africaine, Thala André-Marie et Sainte-Fantoma ont célébré le 17 mai les 45 ans de carrière de Thala André-Marie. Sur scène pour la première partie du concert, sans fantoma, le roi du Macassi a livré au public une sélection de ses plus belles chansons. Oh je dis vraiment grand merci et bravo pour les jeunes camerounais et les camerounais qui puissent faire du bien pour nous les camerounais que nous sommes ici en France. Je leur dis grand grand merci, je leur dis un grand chapeau. Lorsque Thala André-Marie fait son apparition, c'est sous le charme et les ovations d'un public conquis que l'artiste entame une série de plusieurs morceaux de son répertoire. De Cicati à Montema, en passant par Jeveza N'Djamena, puis Jeveza Yaoundé, Thala André-Marie a presque fait le tour de tous ses styles musicaux. Superbe, fantastique. On peut difficilement faire mieux. Aujourd'hui, je remercie les grands frères, André-Marie, Thala et Sainte-Fantoma. Ils nous ont donné beaucoup d'émotions. L'émotion a été de taille. J'étais vraiment très heureux d'assister à ce conseil parce que j'ai reçu l'ensemble de la musique camerounaise qui j'ai écouté avec mes parents. Je suis arrivé ici, j'ai écouté en live, en direct. Je suis vraiment très ému d'avoir assisté à ce conseil et fier d'appartenir à cette grande communauté camerounaise. Thala André-Marie prévoit de poursuivre cette célébration sur le continent africain. Le chanteur a émis le vœu de commencer cette tournée en Djamena, la capitale du Tchad. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information. Merci.